Musique Je suis une commode mesurant près de 3 mètres de long pour 84 cm de haut. Née autour de 1725, on ne connaît pas l'ébéniste qui m'a conçu, mais on m'attribue à Charles Cressan ou à Antoine Robert Gaudreau, les deux ayant l'habitude de doter leurs commodes de venteaux latéraux. J'ai probablement été réalisé pour Marianne de Bourbon, fille de Louis XIV, princesse de Conti. On me retrouve en 1836 chez les Comtes de Noailles, dans l'antichambre de l'hôtel familial de la rue d'Astorg à Paris, puis dans le château familial en Picardie. J'ai eu beaucoup de chance. A l'époque, les meubles qui se démodaient pouvaient finir abandonnés dans le grenier. En 2006, on m'installe définitivement au musée des arts décoratifs, où l'on peut m'admirer depuis. Conçu dans les plus beaux matériaux, je suis sans doute la plus grande commode du XVIIIe siècle français. Mon plateau de marbre de rance a été fait d'une seule pièce, et ses moulures suivent les contours de ma silhouette. Mon bâti en chaîne est si robuste que quatre pieds suffisent pour supporter mon poids. Ils sont enveloppés de bronze doré et représentent des pattes d'ours, dont les griffes s'étalent sur le sol. Le frisage en losange composé de petits morceaux découpés dans du palisandre joue avec la lumière et me confère une robe chatoyante. Mes poignées en bronze sont superbement sculptées. Ce n'est pas me vanter si je dis que je suis un meuble beau à regarder. En plus d'être pratique, car quatre tiroirs et un ventail de chaque côté permettent de ranger linge et vêtements. Seul petit bémol, comme je suis un meuble initialement destiné à être posé contre un mur, on ne se préoccupait pas de faire beau le revers. Les finitions ont été jugées inutiles par mon maître, le bois est badigeonné de noir et le marbre n'a pas été poncé. Mais qu'importe, ma fonction de commode est assurée, et c'est le cas depuis près de 300 ans. Sous-titrage ST' 501